Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle lecture du Geek. Alors, je vais fractionner un tout petit peu plus les sujets cette année que l'année dernière. C'est-à-dire que lorsque ce sera un peu plus technique, entre guillemets, même si c'est de la vulgarisation, eh bien je vais fractionner, je vais séparer ça du reste. C'est-à-dire que lorsque ce sera des actualités, par exemple du jeu vidéo divers et variés, là je regrouperai comme d'habitude, mais lorsque j'aurai un sujet un tout petit peu plus technique comme aujourd'hui, eh bien je vais le séparer du reste. Je pense que c'est plus lisible pour vous et c'est plus facile pour moi en termes de montage, car vous savez que je manque pas mal de temps en ce moment. Alors, je vais parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien, je vais parler de RTX 5000. Alors, vous allez dire, mais quelle technique ? Tu vas encore parler de la puissance, etc., etc. En partie seulement, c'est-à-dire un petit peu dérivé. Je vais surtout parler du process et surtout des enjeux pour Nvidia, parce qu'on a appris une nouveauté, un leak, encore un leak, on va me dire. Eh oui, mais un leak tout à fait possible et tout à fait logique, entre guillemets, vous allez comprendre. Et donc, ça peut influencer en fonction du process qu'aura Nvidia à sa disposition chez TSMC. Je vous dis à tout de suite. Alors, tout de suite pour commencer, de quel leak il s'agit ? Eh bien, c'est tout simple. Vous savez que normalement, on avait appris, attention, tout ça c'est des rumeurs et des leaks. Je prends beaucoup de pincettes avec, je vous le dis toujours, il faut prendre du recul avec ça. Mais il y a quand même certains leaks qui sont vrais. Contrairement à ce que peut prétendre certaines chaînes, certains leaks se sont révélés vrais. Par exemple, eh bien, regardez la PS5 Slim. On a eu d'ailleurs une coque, une forme pour la PS5 Slim bien avant qu'elle ne sorte. Je n'y croyais même pas, moi, entre parenthèses. Et elle est sortie effectivement comme ça, avec cette forme-là, avec ce design. Donc, certains leaks sont vrais. Mais pour la gamme RTX 5000 Blackwell, architecture Blackwell de Nvidia. On avait appris par de précédents leaks que ça devrait sortir normalement en 2025. Et ça me paraissait plutôt logique. Je vous ai expliqué pourquoi, et je vais le redire dans cette vidéo. Eh bien, un nouveau leak a dit, non, non, ça pourrait sortir en 2024. Et là aussi, c'est logique. Et là, vous allez me dire, je ne comprends plus rien ton discours, le geek. Non, ça peut être logique. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle, et ça c'est plutôt vérifiable, que la gamme AMD RX 8000 va sortir en 2024. Et aussi, cette gamme que j'attends avec impatience, Intel. Intel, la nouvelle architecture, Battlemage. Avec la B770 que je vise pour l'année prochaine. Je verrai les performances en comparaison de la gamme RX 8000, bien entendu. Et donc, Nvidia se dit que peut-être, il ne faudrait pas laisser le champ libre, trop le champ libre, à ses concurrents AMD et surtout Intel qui arrivent dans le jeu. Qui pourrait perturber le jeu entre les deux acteurs historiques des GPU, des cartes graphiques. Donc, Nvidia pourrait avancer ses plans. Oui, mais attention, tout cela a un coût. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, souvenez-vous de ce qui s'est passé, gamme RTX 4000 versus gamme RTX 3000. Les prix ont augmenté et les performances, rapport performance-coût, eux, n'ont pas augmenté, mais ont plutôt diminué. La seule carte qui a vraiment pris un gros gap en termes de puissance-coût, performance-coût, c'est la RTX 4090. Effectivement. Elle a quasiment doublé de puissance par rapport à une RTX 3090 et à sa sortie, elle était quasiment au même prix. Donc, on pouvait dire qu'il y avait vraiment un gap. Mais pour le reste, souvenez-vous de l'affaire RTX 4080, sa gigaoctet et 12 gigaoctets. Et oui, les appellations un petit peu douteuses. Et en termes de puissance, rappelez-vous également la RTX 4060 Ti, par exemple, 8 gigaoctets, qui n'est guère plus puissante qu'une RTX 3060 Ti que je possède. Sauf le DLSS 3, bien évidemment. Mais tout de même, on pouvait se poser des questions. En termes de coût, ça a augmenté. En termes de performance, pas vraiment. Un petit peu, bien entendu. La RTX 4080, par exemple, est très intéressante. Oui, mais attention. Par rapport à une RTX 3080, certes, qui n'avait que 10 gigaoctets de VRAM. Oui, mais la RTX 3080, c'était 720 euros à sa sortie. Là, on est plus proche des 1200 euros. Imaginez, c'est quand même une sacrée différence en termes de prix. Donc, est-ce que le coût performance a vraiment augmenté entre les RTX 4000 et RTX 3000 ? Oui, on peut le dire. Le coût a augmenté par rapport à la performance. Et on peut se poser des questions pour les RTX 5000, surtout si elles sortent en 2024. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça dépend, bien entendu, du process qui est visé par Nvidia. Alors, quelques petits rappels sur les RTX 4000, quand même, pour comprendre. Car c'est assez flou. Au départ, je pensais que c'était en 4 nanomètres TSMC. C'est quoi le 4 nanomètres TSMC ? C'est du 5 nanomètres optimisé. Optimisé en particulier sur deux points. Alors, bien entendu, également la fréquence de fonctionnement, mais sur deux points. Et un essentiel. Le premier point, un peu plus de transistors en termes de densité. C'est-à-dire que par millimètre carré, on peut mettre un peu plus de transistors. Donc, la puce de même taille aura plus de transistors en 4 nanomètres qu'en 5 nanomètres. Oui, mais c'est 6%. Ce n'est pas énorme. Par contre, ils ont optimisé fortement en termes de consommation. Moins 22% de consommation entre le 4 nanomètres et le 5 nanomètres premier du nom. C'est quand même pas mal. 22% de consommation en moins à performance égale, transistors égale, design égale. C'est toujours bon à prendre. Oui, mais voilà. Si je regarde TechPowerUp et d'autres sites, visiblement, on serait plutôt en 5 nanomètres et non pas en 4 nanomètres. Alors, c'est difficile de savoir. Ça peut être un 5 nanomètres quand même optimisé. Je pense qu'il est optimisé. De combien par rapport à ce 4 nanomètres annoncé ? Difficile, je vous répète, de le savoir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec les RTX 5000. Je vous rappelle, la RTX 5090 doit sortir, elle, fin 2024. Ça, c'était plus ou moins annoncé depuis longtemps par les liqueurs. Et ça, j'y crois fortement. C'est-à-dire, le modèle qui est tout en haut, le haut de gamme de Nvidia sortira le plus tôt possible pour montrer un petit peu la suprématie côté Nvidia par rapport à ses concurrents. Mais le reste de la gamme, on pouvait se poser la question. Quelle est la possibilité de Nvidia ? S'ils sortaient en 2025, ils auraient eu accès en particulier au N3P. C'est quoi le N3P ? Eh bien, c'est une amélioration du nœud N3 tout court et N3E. C'est-à-dire qu'on aurait 10% de consommation en moins à design, fréquence égale. Donc, c'est très intéressant. 10% de consommation en moins, ça vous permet de mettre un peu plus de transistors ou d'augmenter la fréquence. Donc, de gagner de la performance à consommation égale. Oui, mais le N3P ne doit sortir normalement, je vous le répète, que plus tôt 2025. Sauf si ITSMC a de l'avance. À voir. Je parle en production, bien entendu. Actuellement, on a du N3E. N3E qui est utilisé par Apple, qui va se diriger vers le 2 nanomètre. Eh oui, Apple va basculer ainsi que Qualcomm. Ils vont basculer tous les deux sur le 2 nanomètre. Et donc, les autres vont pouvoir bénéficier petit à petit du 3 nanomètre. En particulier Intel, en particulier, bien entendu, Nvidia. Et peut-être aussi AMD par la suite. Bien qu'AMD vise également côté Samsung. Et bien qu'Intel, Intel a ses propres fabs. Vous savez, aux Etats-Unis, ils sont actuellement en 4N. C'est-à-dire, l'équivalent TSMC du 4 nanomètre. Donc, tout ça va se jouer dans les semaines à venir, je dirais. C'est même peut-être déjà joué. Pourquoi ? Parce que ne pas oublier qu'un design est fait sur un process donné. C'est-à-dire qu'il y a une relation forte entre un design d'une puce, la construction d'une puce, si vous préférez, GPU, CPU, et, bien entendu, le process qu'on vise. Il y a des règles de design qui sont importantes. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas viser, par exemple, du 3 nanomètre et, d'un seul coup, basculer du jour au lendemain sur du 2 nanomètre. Ce n'est pas possible, il y a de la qualification à faire, c'est assez long, et, en plus, des masques spécifiques, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que si NVIDIA veut sortir ses cartes en fin d'année, par exemple, une gamme limitée, mais une gamme qui est un peu étendue par rapport à la RTX 5090, et bien, c'est déjà en route. C'est déjà en route sur un process donné. N3E, justement, c'est la question. Parce que si c'est le N3E, attention, attention. Par rapport à l'actuel N5 1.2, c'est-à-dire la nouvelle version du nœud 5 nanomètre chez TSMC, eh bien, on gagnerait 32% de consommation maximum à performance égale, design égale, fréquence égale. 32%, ce n'est pas énorme. Et donc, on peut se poser des questions sur le réel gain qu'on va avoir en termes de performance, rapport performance-coût. Parce que je vous rappelle également que le 3 nanomètre, ça coûte plus cher. Eh oui, ça coûte plus cher que le 5 nanomètre. Peut-être 4 000 dollars supplémentaires par plaque. 4 000 dollars, c'est-à-dire 20 000 dollars. On sait que c'est à peu près 20 000 dollars le 3 nanomètre. Le 5 nanomètre, c'est plutôt 16 000 dollars. Alors, on a eu une petite nouvelle encourageante, c'est-à-dire que TSMC aurait baissé un petit peu le prix de son 3 nanomètre. A voir si c'est vrai et de combien. Mais qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Attention, pour le moment, si c'est bien le N3E qui est utilisé par Nvidia, s'ils sortent leur carte fin 2024, et s'ils n'ont pas accès au N3P. Eh bien, ça veut dire que le gain en performance par rapport à la consommation sera plutôt modeste sur cette gamme RTX 5000. Alors attention, modeste, ça ne veut pas dire nul, loin de là. Bien entendu, qu'il va y avoir un gain. Surtout qu'il va y avoir une nouvelle architecture et que visiblement, eh bien, Nvidia a travaillé pas mal sur les shaders. Vous savez, sur la première partie en particulier, et peut-être également sur tout ce qui est Tensor Core et RT Core une nouvelle fois, pour prendre de la distance avec ses concurrents. Oui, mais le gain de performance par rapport au coût ne sera sûrement pas aussi spectaculaire qu'on a eu sur les RTX 3000, par exemple. RTX 3000 versus RTX 2000, rappelez-vous. Écoutez, le prix des cartes était quand même très attractif par rapport au RTX 2000, par rapport à la génération précédente. Autre petit fait intéressant, on serait par contre en GDDR7. GDDR7 Samsung. Ça, ça peut être intéressant également en termes de gain de performance. Donc voilà, on a les quelques news de ce style-là. A voir si Nvidia va confirmer, à voir s'ils vont sortir leur carte, effectivement, leur gamme, plutôt fin 2024, plutôt que 2025. C'est-à-dire qu'ils veulent perturber le jeu, ne pas laisser libre la concurrence proposée par AMD et par Intel. Donc tout ça, ça promet un joli combat, un combat que je vais détailler pour vous et que je suivrai bien entendu pour vous. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, que ce format court vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me permet de dégager du temps, effectivement, de séparer les sujets techniques par rapport au reste et donc de rendre plus lisibles les sujets techniques, surtout pour ceux qui sont intéressés par ces sujets et ceux qui ne sont pas intéressés par ces sujets, ainsi, peuvent passer sur une autre vidéo. L'essentiel, c'est de vous faire gagner du temps pour tout le reste parce que je pense que vous avez autre chose à faire que de passer tout votre temps sur YouTube. Vous avez le droit, bien entendu, je pense qu'il y a des tas d'activités intéressantes en dehors de YouTube. En tout cas, moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501